Si vous regardez deux faces opposées sur un dé, qu'obtenez-vous ? Sept. Sept, excellente réponse de Jean-Jacques Péroni. On sent le joueur de CAC 21. Quelles que soient les faces opposées d'un dé que vous regardez, si vous additionnez les deux faces, ça donne toujours sept. Là, vous voyez, par exemple, je vous montre, six et un, deux et cinq, cinq et deux, c'est la même chose, quatre et trois, un et six. À chaque fois, cela donne sept. Vous le saviez, Péroni ? Évidemment, je suis champion de 4-21 chez Nénès. Vous avez oublié huit moins un. Il n'y a pas ça sur un dé, Bernard. Enfin, voyons. Je ne sais pas. C'est-à-dire que les faces opposées font sept. Oui, c'est ça, Chantal. C'est bien. Elle résume bien les explications. Elle a compris, ça s'arrose. Il faudrait quelqu'un pour l'aider. En tout cas, il y a sept sur un plateau ce soir, les candidats aux primaires. Sept, il faut le dire, c'est un chiffre qui revient régulièrement. Les sept mercenaires. Sept amourailles. Les sept pésiers capitaux. Les sept nains. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y en ait sept ce soir, mais… Non, il y en a moins. Il y en a moins. Il y en a moins. La rose aurait sept pétales. Non. Non, non. L'arc-en-ciel a sept couleurs. Moi, j'ai sept couilles. Oui, celle-là.